de l'académie il a donné beaucoup de son temps à l'académie et aux journaux les mémoires et il a été président de notre académie en 1997 je crois que la plupart d'entre vous le connaissent et l'appréciaient énormément je rappelle qu'il était chirurgien, chirurgien digestif et qui travaillait au centre médico-chirurgical de la porte de Choisy où il a effectué une carrière très très brillante et il a eu une action d'enseignement auprès des jeunes en particulier qui venaient assister à ces journées qui étaient fort réputées et qui venaient souvent de très loin pour y assister donc je vous demande en sa mémoire d'observer une minute de silence Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Je vais donner la parole à Jean-François Mercier pour la lecture du procès verbal de la séance dernière Très bien, donc la séance était très intéressante sur l'homme debout avec une première présentation de Jean-Marie Lemineur sur la comparaison des vertébrés, les gènes ox, la position à l'horizontale et nos ancêtres quadrupèdes avec les mystères qui restent des origines qui restent actuellement encore un sujet de recherche et dans les intervenants il y avait Jean Dubousset et ont participé à la discussion Jean-Louis Ribardier Deuxième sujet de Pierre Rousselie de Lyon sur la station debout avec... Voilà, la station debout, ses principes et relations avec le Pélvirachis donc l'étude de la configuration donc de la station érigée non c'est pas ça la douleur la précédente non c'est dans l'autre sens voilà ok toutes nos excuses donc étude de la déambulation étude du polygone d'appui des pieds et puis cet indice de l'angle d'incidence pelvienne qui est fondamental avec l'étude de la perte de la lordose du fait des phénomènes dégénératifs et des discopathies avec la rétroversion pelvienne et sont intervenus Hugues Pascal-Mossela Troisième présentation et là avec une technologie absolument superbe donc de Gérard Morvan sur cette nouvelle technique de mise en place aidée en évidence du squelette orthopédique dans le plan vertical avec la configuration le morphotype et puis surtout l'étude globale du squelette avec ses différentes contraintes et puis tout l'intérêt pour la chirurgie du rachis Intervellant Christian Vallée et dans la discussion Jean-Daniel Picard et Ronald Virat Quatrième présentation Jean Dubousset sur la station de boue et la chirurgie des scolioses avec l'importance du plan horizontal qu'il connaît depuis très longtemps et qu'il l'a appris la chaîne de l'équilibre et les cônes d'économie et tout l'intérêt dans la chirurgie des scolioses avec comme étude finale finalement le temps Cinquième présentation Station Debout avec Jean-Charles Huec et l'équipe de Bordeaux avec les paramètres positionnels de la chaîne verticale les six segments du squelette et puis les comparaisons toujours par cette nouvelle étude radiologique et comme intervenant Pierre Rousseline Je vous remercie Non c'est juste pour présenter vous avez ceux qui étaient là la semaine dernière ont écouté cette magnifique conférence de Jean-Marie Leminor qui était absolument superbe il ne s'est pas contenté de nous faire une superbe conférence il nous a offert ce magnifique livre c'est donc un Bourgerie et Jacob qui est à la fois sous-titré en anglais en français et en allemand avec des photos absolument magnifiques éditées par Tachène et qui est l'atlas d'anatomie humaine et de chirurgie voilà donc c'est vraiment un très beau cadeau en plus de sa très belle conférence Merci beaucoup Alors aujourd'hui je remercie les membres de l'académie vétérinaire qui nous font le plaisir de venir participer à cette séance mixte nous avons constitué un programme avec des orateurs des deux académies et j'ai le plaisir d'appeler madame Jeanne Brugère-Picou qui est la présidente de l'académie et qui va gérer les choses Merci monsieur le président en fait c'est co-géré puisqu'il y a à la fois des vétérinaires et des chirurgiens donc nous avons réparti en fait également les conférenciers et puis